Du Seigneur de manière correcte conforme à la doctrine. Quand vous lisez Matthieu 25, Matthieu 25 fait suite à Matthieu 24. C'est une grande écriture. Comment aujourd'hui le genre du message ? On ne peut pas anéantir les écritures. C'est la vérité. On ne peut pas anéantir les écritures. La Bible parle du serviteur fidèle. Mais comment Anna Frank ? Mais trouver quelqu'un quand même. Qui n'est pas un vide. J'admise le témoin de Jehovah. Je l'ai appris par un ami. J'avais invité un ami témoin de Jehovah. Il est déjà décédé. Maintenant, en parlant avec lui, il est un témoin de Jehovah. Ils sont sérieux. Mais je dis à mon ami, vous, vous êtes un groupe. Vous, vous êtes un groupe. Vous, vous parlez au monde tout le monde. Il est parlé d'un seul homme. Là, il parle d'un serviteur fidèle. Mais vous, vous êtes un groupe de gens. À moi, c'est Monakotola. Comment vous avez un vide ? Dieu, on ne peut pas anéantir les écrits. On ne peut pas. Comme on est vide. C'est pourquoi, si vous lisez attentivement la parole de Dieu, c'est un ministère destiné aux vierges sages. La préparation des vierges sages est lié à ça. Ça, c'est même beaucoup de choses. Il faut être vierges sages pour accepter ce ministère-là. On ne peut pas expliquer ça autrement. C'est ça même la vérité. Et ce ministère, si vous faites attention en lisant, il est dessiné premièrement au ministre. Il est dessiné premièrement au ministre. Demain, j'apprends une autre version. C'est écrit. On ne ferait pas les gens. Tous les prédicateurs que Dieu a suscités pour préparer l'épouse, ils sont sous ces ministères-là. C'est la Bible. Un même sincère dans ces programmes-là. On ne fait pas des campagnes. On ne fait pas des programmes. Dieu leur donne la capacité de comprendre l'importance de ces ministères-là. C'est destiné avant tout aux prédicateurs. Dieu l'a établi sur ses compagnons de service. Dans un but, le peuple a faim d'entendre les paroles de l'Éternel. le peuple doit être venu de la bonne manière sur le temps dans lequel nous sommes. Et tous ceux qui ont régulé ces ministères, ils sont dans une confusion. Dieu n'a pas seulement envoyé un prophète, Dieu a envoyé un docteur pour placer ce message dans le cadre de la parole de Dieu. Et il nous a réellement aidés. Nous avons accepté et il nous a beaucoup aidés. quand je regarde les gens de tonnerre, Léo, ils se sont tellement arrêtés. Ils se sont tellement arrêtés. C'est triste. Ils seront tellement surpris. mais ils ont des complications parce qu'ils lisent des choses. On parle de quelqu'un. Maintenant, il faut un effort pour mal comprendre la chose. Quelqu'un lutte avec la vérité. Ceux qui sont honnêtes, ils viennent à la vérité. Je parle avec deux frères. Assem, on ne nous a jamais montré sa passeur. Paka a passé à ça. Nous prenons position pour la vérité. Maintenant, il souffre. Il y a des choses qui disent dans le message que Branham a prononcé. Maintenant, ils sont troublés. Parce qu'il faut mettre quelqu'un. Dieu continue à agir. Il n'y a pas de vie. Le Saint-Esprit agit. Et pour agir, il faut qu'il trouve des agents. Tout ce qu'on a agi, c'est le monde. Vous savez, quand les gens travaillent à la Jekamine, quand il montre le cadre, il est fier. Agent Jekamine. Agent Jekamine. Nous aussi, nous sommes les agents de Dieu. Dieu agit par nous. Ça nous le savons. On n'a pas de doute dans ce sujet. Les agents de Dieu. Dieu continue. nous sont dans un programme sûr. Nous avons des promesses. Nous nous appuyons sur cela. C'est pourquoi nos vies sont aussi mélangées à l'histoire du salut. Peut-être dans un coin, quelque part. C'est mélangé avec l'histoire du salut. C'est pourquoi le vrai prédicateur porte une grande responsable. Il n'y a pas un vide. Dieu continue à agir jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Tout comme phase finale. Le temps de la moisson. Frère, tout comme on a bintu. Frère, nous avons des choses que Dieu a révélées. Vous voyez la conduite du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez la conduite du Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de faire comment il est en train de faire ça. Ce parfait. Ce parfait. Même un ministère. Les choses que vous accompagnez. Mais la dernière légitimation, c'est la parole de Dieu. Prève, il y a un mot de sauté à vous. Réalement, Dieu a mené Franck à une écriture. Même si tu as des visions, même si tu as vu l'ange Gabriel. Mais, prève, il y a un mot de sauté à l'écriture. Un ministère qui a la parole de Dieu doit être détruit. Prève, il y a un mot de sauté à vous. La deuxième, c'est la parole de Dieu. Prève, on a opéré de grands miracles. Mais quand il parle, le dernier test pour un prophète, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. L'autre gi Erłamo est d'un mot qui doit prouver que je suis en. Même pour nous aussi, les gens peuvent avoir des visions, des témoignages. témoignant mais prêve sur la parole de Dieu et aujourd'hui par la grâce de Dieu nous avons pu garder la parole dans sa périte dans notre coeur nous avons un souci c'est honorer la parole plus que toute autre chose la conduite du Saint-Esprit faire ça un homme ne peut pas planifier ça c'est la main de Dieu prenez tous ces faits et toutes ces connexions regardez même l'harmonie Dieu seul peut faire des choses pareilles c'est pourquoi aujourd'hui mes frères nous avons l'assurance que nous sommes dans le bon parce qu'à la base il y a des promesses Dieu a promis un prophète il envoie un prophète quand vous accrochez à la promesse c'est sûr Dieu a promis un Seigneur fidèle il l'a envoyé et Dieu nous a accordé la grâce de l'écouter c'est Abatani Shikia à ce moment un temps viendra il est Abatani Shikia il ne faut pas m'écouter il a dit non pour qu'à l'État ils vont vous écouter China Fika l'État est venu et on a pris une bonne position comment est-ce que je peux écouter quelqu'un qui est dans le faux ça c'est triste non j'ai l'État vous disiez aux pharisiens celui qui va vous accéder devant le père c'est Moïse parce que Moïse a écrit à mon sujet c'est quoi peut-être dimanche je vais vous montrer ce que Branham a dit à ce sujet il a parlé beaucoup de choses il a parlé beaucoup de choses pourquoi je vous avais dit pourquoi je vous fais attention parfois il lise ça mais il souffre tout à fait on n'est dit à pas on m'a amené quelqu'un détonné c'est ma vision avec l'Allemagne c'est la vision des règles allemandes est fausse je ne sais pas si vous avez dit c'est ma vision je ne sais pas si vous avez dit ou tu as mis vas-tu croire ? je prends le pot pour la parole traduction de Cheki il n'a pas de traduction de Franck il a dit il est resté si longtemps sur alors je me dis tu vois maintenant on ne nous a jamais montré ça après on s'est montré sur ce mot amine dans toute l'existe de tonnerre pourquoi il n'est lise pas cette vision là ? c'est dérangeant il n'y a rien qui nous dérange dans le message dans toute ma tonnerre dans toutes les églises de tonnerre il n'est lise pas cette vision là ? mais quand Bernard parle il dit j'ai eu beaucoup de visions parmi toutes les visions il y en a deux seulement qui se disent des autres dit c'est la vision de la constellation qui concerne l'ouverture des seaux et la vision de l'aigle allemand dit j'ai vu cet aigle en rapport avec l'Afrique mais les dénominations avaient tout fait pour que je suis couillé la dernière visite de François en Afrique du Sud dans son passeport il y avait la mention interdiction de prêcher tu vas seulement pour la chasse il ne faut jamais prêcher dans le passeport c'était un poids c'est le jour du jugement vous répondrez pour ça alors Dieu lui donne une vision c'est l'aigle allemand il ira en Afrique c'était une grande vision c'est pourquoi le ministre de cet homme il a fait un bon travail en Afrique et plus particulièrement au Congo quand il vient ici son coeur est touché ici nous avons des grands rassemblements quand il fait le rapport en Europe mais quand il fait des projections il dit ce n'est pas possible il sait que Dieu montre à un prophète même plusieurs années plus tard même pour nous même quand on n'avait plus position pour la parole de Dieu frère on n'avait rien mais le Saint-Esprit de cet homme c'est l'homme de Dieu on n'avait rien les gens de Chiré de Brochu les gens de Julier Antichrist tout ça mais nous dans nos cœurs nous avons dit que c'était un serviteur de Dieu mais aujourd'hui quand on en parle on est vraiment à l'aise parce que nous avons la certitude de la chose on n'est pas embarrassé et un prédicateur qui loupe ça on a des signes à préparer ça fait partie de nos convictions même la plupart des gens qui tombent dans des fausses doctrines il y a même des gens qui étaient avec nous mais les ministères Afro-Fran ils ont fini par déboucher dans des fausses doctrines mais nous sommes épargnés dit mon peuple ne sera plus jamais dans la constitution et en avançant avec ces ministères les choses deviennent de plus en plus claires et nous sommes certains d'atteindre la destination il a fait des expériences Branham en parle la Bible en parle aussi c'est pourquoi mes frères nous portons de très grandes responsabilités pour les autres c'est une transition passée sous silence mais nous n'avons pas honte de partager ces promesses avec le peuple de Dieu quand les gens viennent parlons de frères et je suis vraiment à l'aise j'ai la Bible j'ai le prophète j'ai le témoignage et tout est parfait que le Seigneur vous bénisse demain nous allons revenir sur Matthieu 24 on va lire cette écriture on fera des commentaires et dimanche nous prendrons maintenant frère Branham vous voyez que c'est très grave les gens jouent avec le feu ce n'est pas seulement un seul endroit Branham en a parlé dans plusieurs endroits il y a un ming parfois je me disais bonjour il traduit comment est-ce qu'ils n'ont pas vu ça donc ils ont fait ça pour nous c'est mon goût j'ai dit Dieu merci on leur traduit mais ils n'ont pas vu ça Dieu nous aime ils ont dépensé beaucoup d'argent tu y es tout ce nous les bénéficiaires je parle avec quelqu'un il est resté silence qui venait tu fais un effort pour rejeter la vérité que le Seigneur vous bénisse on va continuer demain Dieu voulant je remets le service au pasteur et j'ai dans le nom précieux au Seigneur et Sauveur Jésus Christ amen hospitalisation centre de santé situé au croisement de l'avenir circulaire marché avenue sur l'île du marché commune Kenya dada nomba de Christine malade à domicile frère Zeng avenue numéro 7 avenue Acha nomba numéro 7 double poteau quartier Kalouboué moukalouboué double poteau deuil le frère Germain Kabanga et la soeur Tati Ngombe annonce la mort de la soeur Laetitia Kanyiba et la soeur Laetitia Kanyiba Kipushi et là il était un humain cet après-midi à Kipushi même vers Kipushi même vers Kipushi adresse rue P numéro 3 moi Kipushi allez en paix et que le Seigneur raconte nabuwa na shinjise kila moja wetu merci Sous-titrage ST' 501 ...